Google Reader est un service de Google qui vous permettra de gérer de nombreux flux RSS et d'organiser ainsi facilement une veille informationnelle. Qu'est-ce qu'un flux RSS ? Les flux RSS vous donnent un accès rapide aux nouveaux articles d'un site d'actualité. Par exemple, si vous vous intéressez de près aux articles du Monde, vous pouvez vous abonner au flux RSS du site Le Monde. Mais si vous suivez en même temps plusieurs sites d'actualité, vous allez avoir besoin d'outils supplémentaires pour vous y retrouver. C'est là que Google Reader peut vous être utile. Pour bien commencer avec Google Reader, vous pouvez retrouver ce service en cliquant tout en haut sur le lien « Plus ». Ensuite, un petit peu plus bas, à l'intérieur de ce menu, vous retrouvez ici le lien « Reader ». Un simple clic pour accéder une première fois à Google Reader. Vous avez d'ailleurs ici un message de bienvenue. Pour commencer à naviguer à travers les différents articles, vous pouvez utiliser la molette de la souris puisque vous avez déjà un premier article qui est ouvert. Vous pouvez aussi utiliser les boutons suivants et précédents qui se trouvent à cet endroit-ci. Donc ici, vous le voyez, vous pouvez cliquer sur des boutons. Ici, comme la fenêtre n'est pas assez grande, il faut aller les rechercher. Mais lorsque je clique ici maintenant sur « Éléments suivants », vous le voyez, j'ai accès à différents articles. Je peux revenir sur l'élément précédent en cliquant comme ceci sur la petite flèche vers le haut. Si vous souhaitez maintenant vous abonner à différents flux, vous allez cliquer sur la gauche, ici dans le volet de gauche, sur « Parcourir ». Vous avez ici un certain nombre de flux, de thèmes qui vous sont proposés. Par exemple, le thème « Actualité », le thème « Sport », le thème « Apple », etc. Mais vous avez en tout 51 thèmes accessibles. Je clique ici sur « Afficher tout » pour voir tous les thèmes. À l'intérieur de ces différents thèmes, vous allez retrouver différents flux. Donc c'est un ensemble de flux. Par exemple, pour l'actualité, j'ai 9 flux. Je clique sur le petit « Plus » en face pour voir quels sont les différents flux. Et donc j'ai par exemple, vous le voyez, « Le monde », « Les dernières informations », « Libération », etc. Je peux ainsi accéder aux différents flux qui sont proposés dans ces thèmes. J'ai par exemple ici un thème « Culture ». Je clique sur la petite croix comme ceci pour voir quels sont les différents flux qui se trouvent à l'intérieur de « Culture ». Et l'on me propose ici « Event », donc des nouvelles sur la musique, les « News Art », les « Arock », etc. Je peux donc cliquer sur « S'abonner » pour avoir accès à ces différents flux. Je vais aussi m'abonner ici au thème « Actualité ». J'ai maintenant ici sur la gauche, vous le voyez dans le volet de gauche, des dossiers avec des flux qui se trouvent à l'intérieur. Je clique ici sur la petite flèche qui se trouve en face pour masquer le contenu du dossier. Donc vous le voyez, j'ai ici un dossier « Culture » avec à l'intérieur 60 articles. Je clique sur la petite flèche et ces articles sont répartis par flux. Donc 10 articles à l'intérieur de « Comme au cinéma », 10 articles à l'intérieur de « Event », etc. Je peux ici donc vous montrer de la même manière le contenu du dossier « Actualité ». Je vais donc maintenant retourner à la page d'accueil en cliquant tout en haut dans le volet de gauche sur « Accueil ». J'ai effectivement, vous le voyez, les différents flux qui apparaissent. J'ai donc un flux ici qui contient pour l'instant, vous le voyez, 10 articles. Donc je clique à cet endroit-ci pour avoir accès aux différents articles. Et j'ai effectivement ici, vous le voyez, un article qui est affiché. Je peux choisir le type d'affichage de mes articles en cliquant ici sur la petite icône « Affichage des titres ». Ici, vous le voyez, j'ai uniquement les titres qui apparaissent. Cela me permet de mieux voir l'ensemble des titres qui sont parus à l'intérieur de ce flux qui s'appelle « Agoravox ». Pour lire maintenant un article, il suffit de cliquer sur le titre comme ceci et vous le voyez, j'ai accès à l'article ou en tout cas à un extrait de l'article. En cliquant à nouveau ici sur la bande grise, vous le voyez, je masque cet article. Si je clique comme ceci sur plusieurs articles pour voir le contenu, comme ceci donc, un deuxième et un troisième en cliquant à cet endroit-ci. Vous le voyez maintenant, ces différents articles sont marqués de couleur grise et ne sont plus en gras. Cela m'indique qu'ils ont bien été lus. Pour lire maintenant un article, je vais cliquer ici par exemple sur cet article-ci et je clique ensuite sur le titre de l'article. J'ai automatiquement un nouvel onglet qui s'ouvre et je me retrouve ici sur une nouvelle page. Donc parfois vous avez des publicités, donc je choisis simplement cliquer ici pour lire l'article et je me retrouve sur le site de Agoravox en l'occurrence avec l'article que je viens de sélectionner et que je vais pouvoir lire. Une fois que j'ai lu cet article, je peux tout simplement fermer l'onglet en cliquant sur la petite croix comme ceci. Les articles que j'ai vus sont donc toujours grisés. Si je souhaite naviguer rapidement à travers les différents articles, je peux utiliser le volet de gauche. Par exemple ici, je vais masquer les actualités. Je vais ouvrir les cultures et je vais choisir par exemple le flux de Even. Un simple clic et je retrouve les dix derniers articles de Even. Il me suffit de cliquer sur l'article qui m'intéresse le plus pour avoir ici un aperçu. Je clique ensuite sur le titre pour avoir accès à l'article directement à l'intérieur du site. Pour retrouver maintenant mes différents flux, je ferme l'onglet et vous le voyez, je peux naviguer très rapidement à travers les différents articles. Vous savez donc maintenant comment bien commencer avec Google Reader et comment parcourir rapidement de nouveaux flux avec Google Reader. Merci.